Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. C'est l'heure du Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 9 décembre. Bonjour Isabelle. Bonjour Yves, bonjour à tous. Nous partons d'abord en Savoie avec ce drame à 1800 mètres d'altitude. Le crash d'un hélicoptère hier soir au cours d'une mission d'entraînement de secours en montagne. Il y avait 6 personnes à bord. Seul le pilote a survécu mais il est en état d'urgence absolu. C'est lui qui a donné l'alerte. Précision du préfet de Savoie, Pascal Bollot. Le contact a été maintenu avec le pilote. Les militaires du peloton de gendarmerie ont pu se rapprocher grâce à un héliportage. On terminait leur mission à pied, on fouillait la zone et on put trouver le pilote à 21h15. A proximité du pilote, il y avait l'hélicoptère et à l'intérieur de l'hélicoptère, les autres personnes qui étaient à bord et qui étaient décédées. Le préfet de Savoie avec Serge Puyot. Les victimes sont un treuilliste, deux instructeurs et deux secouristes de la compagnie de CRS des Alpes. Une enquête est ouverte. Le brouillard pourrait être à l'origine de l'accident. L'autre information de la nuit, c'est cette image inédite. En Ligue des champions, tous les joueurs quittent le terrain pour protester contre le racisme. Le match PSG-Bachak Seyir au Parc des Princes a été interrompu au bout d'un quart d'heure car le quatrième arbitre roumain a été accusé de propos racistes à l'encontre d'un membre du staff turc. En l'occurrence, il s'est adressé à l'arbitre principal roumain également et il a employé le mot « negrou », ce qui signifie « noir » dans sa langue. Le staff turc a entendu « negrou » et dans un match déjà assez échauffé, tout s'est embrasé. Et cette fois, point de supporters excités en tribune et entraînés par la foule, point de hooligans éméchés dans le métro, point de joueurs irrités et énervés contre un adversaire. Non, l'insulte émane d'un officiel de l'UEFA, le quatrième arbitre, en tenue, micro-oreillette branchée, dans un stade à huis clos au bord de la pelouse. Et que dire de l'arbitre central qui, entendant le mot « negrou » de la bouche de son confrère, sort un carton rouge contre la personne noire désignée. Ce sont finalement les joueurs des deux équipes, dans le calme, qui ont été les plus dignes. Les Turcs, bien sûr, en décidant de rentrer au vestiaire, mais aussi les Parisiens, dans le sillage d'un Presnel Kimpembe exemplaire, exhortant ses coéquipiers, à également quitter la pelouse. L'UEFA, instance surpuissante et tentaculaire, a-elle mis près de deux heures avant d'officialiser le report du match à ce mercredi 19h, après avoir tout tenté pour que la rencontre prenne, une posture qui interroge. L'UEFA qui promet d'ailleurs une enquête approfondie. A noter tout de même que le PSG est d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, grâce à une victoire de Leipzig. De cette soirée, on retiendra aussi le 3-0, infligé par la juve de Ronaldo au Barça de Messi. Il est 7h33, dans le procès des écoutes, réquisition musclée, contre Nicolas Sarkozy. Oui, quatre ans de prison, dont deux enfermes. Le parquet a estimé qu'il y avait bien eu un pacte de corruption entre Nicolas Sarkozy et le magistrat Gilbert Azibert. C'est la première fois qu'une peine de prison est requise contre un ancien président, mais son avocate Jacqueline Laffont est confiante. Le parquet a déserté l'accusation. Aujourd'hui, il a parlé très fort. Ce ne sont que des réquisitions. Je n'ai aucun doute, nous démontrons ces réquisitions parce qu'elles ont été démontées déjà au cours de l'audience. Ce sera très facile pour nous de le faire. L'avocate de Nicolas Sarkozy avec Anne Lehenaf. Aujourd'hui et demain, parole à la Défense. Ce mercredi est une journée de deuil nationale en hommage à Valéry Giscard d'Estaing, décédée la semaine dernière. Une minute de silence sera observée à midi dans plusieurs institutions. Les Français peuvent également écrire quelques mots dans les mairies et au musée d'Orsay à Paris, musée créée par VGE. Sur le front du Covid, le déconfinement du 15 décembre semble s'éloigner un peu plus chaque jour. Emmanuel Macron avait fixé un objectif à 5000 nouvelles contaminations par jour. Or, depuis la semaine dernière, les chiffres stagnent. Au-dessus de 10 000, on est presque à 14 000 sur ces dernières 24 heures. D'où l'extrême prudence de Frédéric Valtout. Le président de la Fédération hospitalière de France veut éviter une troisième vague. On demande à ce que ce soit un déconfinement très mesuré. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'accompagne d'une campagne de dépistage massive, là où il y a une activité virale encore assez forte. Mais il faut surtout qu'on réussisse une vraie politique d'isolement, ce qu'on n'a jamais su faire. Frédéric Valtout avec Odile Pouget. Il est 7h35, ça se confirme d'année en année. Les petits Français seraient nuls en maths. Oui, en maths et en sciences d'ailleurs. C'est bien simple. Nous sommes les derniers de la classe européenne et avant-derniers au niveau de l'OCDE, devant le Chili. En quatrième, les élèves d'aujourd'hui ont le niveau des élèves de cinquième de 95. Mais ça s'explique selon Laurent. Il est prof de maths précisément depuis 25 ans. Les mathématiques, c'est un sport de l'esprit. Et si on veut un grand sportif, si on veut trouver Zinedine Zidane, il faut le former, il faut l'entraîner. Et ça, ça prend du temps. Et depuis 95, on a eu de cesse de réduire les enseignements pour faire des économies, supprimer des postes. Et donc aujourd'hui, on n'a plus assez d'heures pour que les élèves deviennent des praticiens de mathématiques, pratiquent les mathématiques. Laurent, prof de maths au micro RTL d'Étienne Bauduc. Un sport de l'esprit. C'était le tout-info. On se retrouve à 8h40 pour la phase cachée de la une. Oui, ce matin, ce sera la phase cachée de la une.